Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je ne suis pas seul puisqu'avec moi il y a Yemgui. Bonjour tout simplement. Salut. Je vais commencer par te demander un petit peu de te présenter, puis de te présenter un petit peu ce que tu fais, depuis combien de temps, etc. Alors déjà ce projet sous ce nom Yemgui, ça existe depuis quand ? Moi je fais du rap depuis 4 ans, alors le nom Yemgui c'est venu parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination et que je m'appelle Guilhem, donc Yemgui quoi. C'était déjà ton surnom peut-être déjà avant ? Non, c'est juste le surnom que je me suis donné. Pour la scène. Et donc 4 années, tu avais avant fait un peu de musique ou fait d'autres choses, directement tu as commencé par l'écriture, comment ça s'est passé ? J'écris depuis assez longtemps, depuis que je suis ado, au collège, des poésies un peu pourries, et de la musique vite fait, je fais un peu de guitare, un peu de basse, mais rien de grandiose. Et du coup qu'est-ce qui te ramène justement sur ce style ? Tu dis que tu pouvais avoir de l'écriture avant même de te dire que c'était du rap, c'est vraiment la base de ce que tu aimes ? L'écriture, le texte, le texte en français que tu travailles, que tu... Ouais, bah ouais, moi quand j'écoute de la musique, ce qui me touche c'est les paroles et la façon dont c'est interprété. Moi je fais du rap, mais j'écoute très peu de rap américain. Par contre, j'écoute beaucoup de chansons françaises, c'est ça qui me touche. Et voilà, du coup au lycée, je commence à écouter du rap, et avec des potes ça nous a donné envie d'en faire au début pour déconner, et puis juste dans notre chambre à faire des clashs à la cynique un peu pour Rave. Et voilà, on a continué. Comment on arrive justement à s'ouvrir ? On a l'impression qu'on voit passer pas mal de projets comme ça, qui sortent sur internet un peu, qui sortent des chambres, où on n'est pas trop au courant. Comment on fait pour rencontrer un peu de monde, pour justement s'associer ? Parce que je suppose que c'est pareil, le travail d'écriture doit se compléter par des instrus. Alors au départ on doit prendre des instrus qui existent, mais après comme on rencontre du monde, qu'on fait ? Comment se sont passées ces rencontres-là ? Les rencontres, c'est les rencontres humaines. En fait, il y avait une association qui s'appelait Egalemsi, qui s'appelle toujours Egalemsi, mais qui a un peu migré à Toulouse. Mais qui à la base était à Limoges, et donc là qui a fait se rencontrer les gens, les différents rappeurs, beatmakers, DJ, puisqu'ils organisaient des open mics, donc micro-libres, scènes ouvertes. Et donc rencontrer des gens, il faut chercher sur internet, aller vers le monde associatif, parce que c'est ça qui fait des liens, et voilà quoi, pas être timide en fait. Est-ce que du coup, tu parlais que tu écoutais pas mal de musique, pas forcément que du rap justement, est-ce que ça passe aussi par le fait d'aller voir des concerts et de voir sur scène des mecs en te disant, bah ouais, moi je me verrais bien là, ou est-ce que finalement c'est plutôt le fait d'avoir des morceaux et de vouloir les présenter qui est plus important que cette rencontre que tu peux faire aussi en tant que public ? Bah les deux, moi ce qui me, à chaque fois, enfin, je vais tous les ans au festival du théâtre de rue d'Aurillac, et c'est, bon c'est pas de la musique, mais c'est le genre de truc qui me donne vraiment envie d'aller sur scène, et puis à des concerts quand ils sont bien faits, parce que pour le rap c'est pas forcément donné, pour tous les rappeurs quoi, mais c'est clair que ça motive à mort, et puis après le travail chez soi, dans sa chambre, ou avec ses potes, c'est ça qui fait que tu vas pouvoir te donner le moyen ou l'envie d'aller plus loin quoi. Oui, carrément. Est-ce que tu as déjà, je crois savoir que tu avais sorti une petite série d'exercices de style, non c'est pas ça ? De petites vidéos, etc. D'où vient cette idée-là de sortir juste un morceau et de se dire, ça fait quoi, des bouts de démo, enfin je sais pas comment qualifier ça, ce petit truc un peu à part. C'était une série entière d'exercices de style, non ? J'ai vu le 1, le 2 je crois. Ouais, il y a 3 exercices de style, alors à la base c'est un livre de Raymond Conneau, qui reprend la même histoire, non, avec plein de styles différents, genre en verre, à l'envers, en prenant que des chiffres, enfin voilà. Et donc au début, pour dire un peu, ouais salut, j'existe, je trouvais que c'était une bonne idée, donc les exercices de style, moi je fais des assonances ou des allitérations, des figures de style. J'en ai fait que 3 pour l'instant, et normalement les prochains sont dans ma tête en préparation. D'accord, donc ça va continuer ça aussi, ce petit travail-là, un peu à part. Tu parles d'auteurs, tu nous as parlé d'art de la rue, tu nous parles de chansons françaises, est-ce que finalement, dans la manière dont tu appréhendes le rap, c'est pas la nouvelle forme d'expression orale finalement qui prime aujourd'hui, et ça se trouve, il y a 40 ans, tu aurais fait plutôt de la chanson ou quoi ? Ou est-ce que vraiment il y a un amour aussi pour ces instru-rap, pour cette façon, enfin pour vraiment la musique qu'il y a derrière ? C'est vrai qu'il y a 40 ans, je pense pas que j'aurais fait du rap, à part si je l'inventais quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et que t'inventais en même temps la boîte à rythme et le sampler. Moi j'aime le rap quoi, carrément, j'écoute 70% de ce que j'écoute, c'est du rap français. Je trouve que c'est vraiment un bon moyen d'expression quoi. Et qui peut être hyper varié quoi, parce que le rap c'est des millions de styles en fait. Parce que c'est vrai que les gens ont facilement une idée, mais alors je pense que c'est dû aux médias, où finalement, mais ça doit être pareil en rock, quoique en rock il y a peut-être plus de choses qui se sont faites, parce que c'est plus vieux comme style tout simplement. Ouais, les a priori ont pu un peu tomber. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque où le rocker c'était celui qui avait une crête, qui buvait de la bière et qui se tapait tueux en concert, sans rien comprendre au concert parce qu'il était sous, on a encore hélas aujourd'hui, chez une certaine frange de la population, l'image du rappeur qui va venir se battre en concert et qui fait wesh wesh de la cité pour caricaturer un petit peu ce que je veux dire. Toi, dans ce que tu repères du paysage français en rap par exemple, qui aujourd'hui t'emballe, te botte et t'emmène, qu'est-ce qu'il y aurait que tu pourrais citer comme groupe, comme artiste tout seul d'ailleurs ? Alors, français francophone, il y a Vincent Nao, c'est un belge qui fait justement un mélange entre rap et chanson française, mais bon, c'est quand même du rap et du hip-hop, donc lui ça va être poétique, un peu désabusé, un peu sur le mal-être des jeunes de sa génération. Après, dans un tout autre style, il peut y avoir Furax, qui vient de Toulouse, alors lui c'est vraiment du rap hardcore, sur des grosses instrues, il a une voix de ouf éraillée, sinon, qu'est-ce que... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a du monde dans le coin aussi, peut-être que tu apprécies, avec qui tu aimes bien, même si on en reparlera en deuxième partie des missions, parce que tu fais aussi partie d'un collectif, mais peut-être qu'il y a d'autres rappeurs qu'on n'aurait pas vus, que dans le coin, tu as écouté, que tu t'es dit, bah ouais, là il se passe quelque chose. Ouais, bah il y a du coup les open mics organisés par Egal MC nous ont fait rencontrer un peu les gens qui faisaient du rap. Ouais. Je pense notamment à Hammer's Speech, donc le groupe, je ne sais pas s'ils sont encore en tant que groupe, mais il y a les rappeurs Lozo Cozo, par exemple, qui font vraiment du très bon son, qui va bientôt sortir une mixtape. Il y a Silasca qui vient de sortir une mixtape aussi. il y a quelques semaines. Sinon, il y a Alastair qui est là depuis un moment. Ouais, donc il y a un petit crew, et peut-être que les gens commencent à se parler, et à monter des trucs ensemble. Il y a des rappeurs et des rappeuses à Limoges, qui, je pense qu'il y en a plein, qui ne sont pas contre de faire des choses ensemble. Bien sûr, ce qui leur manque de temps en temps, c'est une tribune justement pour pouvoir le faire. On se dit que tu vas commencer par nous présenter un morceau que tu peux faire, que tu as pu faire, lequel tu souhaiterais que l'on diffuse dans tes productions perso. Alors, j'aimerais bien qu'on mette de crise en crise en thème. L'instru, c'est Pierre-Joseph qui l'a fait. D'accord. Et c'est moi au champ. Ok, bah écoute, on commence par ce morceau-là. On se retrouve juste après. Ça aidera les auditeurs à cibler un petit peu plus ton projet. Et à tout de suite. Les dames dames de la haine résonnent, atmosphère infernale, Morales et lois de basse altitude, titube, période hivernale. Les caméras déplorent une misère trop banale. Nos deux sur le bas, côté bon sentiment de pacote. Chille le foie, tu ? Ah bon, je croyais que c'était la rue. Querelle de forme, canine en pointe de taille hors normes. Bien sûr, t'as vu que ça pue l'ascus face à des maquillages. Si t'as 10 balles, viens goûter le nouvel arrivage. Sinon, va les pas de 6 mètres. Mais qui se crèvent pour leur système ? Nous, souffrir encore 6 thèmes. De crise en chrysanthème. Riblé de corps si blême, Criblé des cris de moules sirènes. La fumée d'un petit père s'éclaire. Si l'air qui brise en terre, Le prix d'un plein de super. Pour aller taper se payer le prochain plein de super. En somme, tu joues super. C'est qu'elle est belle, c'est de chimère. Avec sa paire d'ailes, Mes libertés laissent des séquelles. Et les séquelles séquestrent. Malpolis, nous sommes alcooliques pour noyer la clarté des consonnes. La culture est un tas de vomis conformes. Pas de folie consomme, toujours plus. C'est une génération de trisomie conformes. Vous voulez être russe, C'est pas avec des mots qu'on braque la diligence. Donc si le savoir est ton arme, Sache que l'ignorance des foules est celle des dirigeants. Les petites gens, les grands tyranses, Croise au marché, les compromis, Là où l'intelligence y vend. Pour 10 francs, oublie tes peines, Envie de dissidence, De plus en plus de concurrence, Donc diminue le prix du silence. Un chef ordonne, un esclat exécute. Obligé de choisir ton camp, Même si cette logique paraît exéguée. Depuis toujours, les mêmes se battent Pour la même part de pouvoir. Pendant qu'on pleure les morts Qui leur ont assuré la victoire. Depuis toujours, les mêmes bombent le torse A la lumière de l'histoire. Pendant qu'on s'échine pour des gains dérisoires. Retour dans l'émission La Manette. A l'instant, on vient d'écouter Des crises en chrysanthème. Donc un morceau de Yemgy Avec Pierre-Joseph Qui fait le beatmaker, C'est-à-dire qui fait l'instru. Est-ce que c'est lui qui fait Toutes tes instrues ? Ou est-ce que finalement, On peut aussi en faire soi-même Ou être alimenté par des choses Qui existent déjà ? Comment ça se passe ? Alors, 90% de mes instrues, C'est lui qui les fait. D'accord. Des instrues du collectif, C'est lui qui les fait. Après, moi, j'en fais un peu vite fait. Sur mes exercices de style, par exemple, Il y en a deux dont c'est mes propres instrues. Sinon, des beatmakers, Il y en a à Limoges. Bon, Internet, ça aide pour en trouver, Se mettre en contact avec. Et il y a l'autre manière, C'est ce qu'on appelle les phases B. Prendre des instrues qui existent déjà Et poser dessus. Alors après, moi, je ne suis pas un expert En SSM et En droit de la musique. Mais bon, ça se fait en tout cas. Bien sûr, ça se fait. Les risques sont limités A moins de vraiment cartonner avec un morceau. Oula, ce serait plus compliqué. Mais je pense que tant qu'il n'y a pas d'argent à se faire, L'ASSM ne regarde pas trop ce qui se passe. Oui, je pense aussi. Mais il y a des groupes et des rappeurs Qui ont fait des, pas des succès, Mais qui se sont fait connaître, En tout cas, avec des sons d'instrues Qui existaient déjà. Après, a priori, de toute façon, Une fois que l'instru est sorti, Ce qui est compliqué, C'est d'avoir l'autorisation de la modifier. Juste petite info, Petit aparté sur le droit d'auteur. Une fois que, par exemple, Quelqu'un qui aurait fait l'instru Autorise qu'on rappe par-dessus, Derrière, de toute façon, Si jamais il y a de l'argent à faire, Des droits d'auteur, il en touchera. Donc c'est tout dans son intérêt Que son instru sert. Voilà, pour la petite info. Tu parlais tout à l'heure de collectif, On l'a cité un petit peu avant, C'est que des projets, T'es pas tout le temps tout seul dans tes projets, Il y a aussi un collectif. Oui, mon collectif, c'est Arakiri Crew. Et vous êtes combien à peu près dedans ? On est huit. Il y a six rappeurs, Un beatmaker, Pierre-Joseph, Un DJ, clipmaker. D'accord. Et en fait, on est neuf, Parce qu'il y a aussi Gabi, Spéciale dédicace à Gabi, Qui est un peu le manager, Entre guillemets. Et il en faut. Oui. Voilà. Et donc, avec ce collectif-là, Il y a d'autres projets ? Il y a des fois des plateaux en commun ? Ça veut dire des featuring ? Ça veut dire quoi ? D'avoir un collectif ? On a commencé en partant sur un projet Avec tout le monde. Oui. Donc, on voulait faire un album Avec une vingtaine de titres. Oui. Finalement, on l'a coupé en deux, On a fait deux EP. D'accord. Qui sont... Le deuxième est sorti au mois de novembre Sur Bandcamp et les plateformes. Oui. Sinon, il y a des projets... Il y a un groupe qui s'appelle Gummy Beer Entre deux membres. Il y a les équipiers sauvages aussi. Oui. Et voilà quoi. Donc, des projets entre nous. Et on veut aussi aller vers l'extérieur. Pierre-Joseph, par exemple, A contacter d'autres rappeurs Pour faire une mixtape avec ses instrus Et des rappeurs en France et aux Etats-Unis. D'accord. Donc, l'idée, c'est bien de multiplier Les collaborations. Et c'est un peu le principe. Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Tu parlais de deux EP qui sont sortis Dont le dernier, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quoi ? Il y a trois mois. Est-ce qu'il y a d'autres projets En tant que ce collectif ? Est-ce qu'il y a des moments aussi Chacun peut-être travaille sur ses propres projets ? Alors, l'idée de faire un collectif, C'est aussi que les projets perso Soient portés par le collectif. Moi, je vais sortir un EP, normalement, D'ici quelques mois. Donc, voilà, avec l'aide, le soutien du collectif Pour diverses choses. Après, au niveau des scènes, C'est vrai qu'on est séparés Parce qu'il y a une partie qui sont à Limoges Une autre partie qui sont à Paris Donc, c'est difficile de se voir Pour organiser les trucs. On est présents à la fête de la musique Ensemble, à faire un plateau de 4 heures Parce qu'on est beaucoup Et inviter d'autres gens. D'accord. Et puis, de toute façon, On le sait, Les scènes, hélas, Pour les concerts hip-hop Sont assez limitées. Même si... Enfin, ce n'est pas les styles Les plus représentés, en tout cas, Sur les scènes musique actuelles Aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Tu parlais de la vidéo. C'est quoi l'apport de la vidéo Pour du hip-hop ? On a l'impression que de plus en plus Tout se passe au niveau... Même si tu as pu citer d'autres plateformes Où on écoute de la musique Tu parlais de bandcamp Ou de ce genre de choses On a l'impression que quand même Les gens écoutent énormément Sur YouTube, par exemple Ou Dailymotion Enfin, des plateformes de streaming vidéo Est-ce que le passage par la vidéo Du coup, est indispensable ? Si tu veux te faire connaître C'est clair que c'est incontournable, je pense. Moi, c'est vrai que Même quand j'ai écouté de la musique Il y a beaucoup de choses Où je vais être attiré par un clip Et ensuite, je vais télécharger l'album L'album du groupe Et nous, on le voit On est sur Soundcloud On voit le nombre d'écoutes sur Soundcloud Qui tournent autour de 200 Donc, que dalle Et dès que tu fais un clip Nous, on arrive en une semaine à 2000 vues Donc, c'est clair que C'est clair qu'il n'y a pas à chier C'est le moyen De se faire connaître Par un public Et comment on arrive Justement avec ses propres moyens Ou juste avec un pote Qui touche un peu A faire un clip Parce qu'on a l'impression Et notamment dans le rock Ou sur des groupes On va dire plus Avec des formules plus classiques Batterie, basse, guitare Ou des cuivres Enfin, quoi qu'il en soit En général, ça veut dire Avoir 2-3 caméras Sur X jours de tournage Avec derrière du montage Ça semble des fois Insurmontable Et puis surtout Quand on va demander A quelqu'un de le faire Un professionnel C'est des sommes Qui valent quasiment Le prix d'un demi-album studio Pour un clip Donc, comment on arrive A faire ça soi-même Est-ce que toi déjà Ça veut dire que tu bricoles La vidéo pour certains des trucs Et après, tu nous parlais Peut-être de quelqu'un Qui le faisait dans le collectif Mais pour le rap Il y a la formule freestyle Donc, juste Tu poses ta webcam Pas besoin d'avoir un 5D Et puis, ton montage C'est couper ce qu'il y a en trop Donc, ça se fait beaucoup Et c'est vrai Que c'est un moyen cheap Pour le faire Après, c'est vrai Que nous, on a la chance D'avoir D'avoir DJ Zozio Qui est aussi Notre faiseur de clips Et donc, lui Il est dans une école de ciné Donc, il a du matos Et il a la technique Mais c'est vrai que Si tu n'as pas des thunes Pour investir ton super PC De montage A 3000 euros Plus ta caméra Il faut que tu aies un pote Qui le fasse Et puis surtout qu'en plus Malheureusement Des boîtes Qui se spécialiseraient Un peu sur ces formats courts Il n'y en a pas non plus 40 000 en région On peut aller voir des assos Il y a l'association Prise de vue Par exemple Qui a fait des clips Pour des groupes de musique Après, il faut que le projet Les bottes C'est possible Il faut se renseigner Et aller voir les gens Exactement Encore une fois Allez vers les autres Les autres viendront Plus facilement vers vous Peut-être que tu as Des actualités à citer Des choses avec des dates Ou quoi Ou sinon, de toute façon Les gens, évidemment Les inviteras Et tu donneras Les adresses internet Pour suivre un peu vos projets Mais peut-être que d'ores et déjà Il y a des choses à annoncer Oui J'ai été pris pour le tremplin Du festival Catalacum Donc c'est à Fethia C'est ça la première étape ? La première étape est à Fethia Donc il y aura 4 groupes Qui seront là Pour se disputer Les ovations du jury Pour avoir la première partie Du tremplin Catalacum Voilà c'est ça C'est du festival Catalacum Du festival Catalacum Et c'est le 15 février Donc à Fethia D'accord Le 15 février à Fethia Si les gens veulent suivre Un peu ton actu Il y a un endroit Sur internet Où ils retrouveront L'ensemble de tes infos T'as payé Yemgui Sur Facebook Ou sur Soundcloud Voilà Et sinon Arrakiri Crew Sur Bandcamp On est sur Soundcloud Et sur Facebook aussi Impeccable Et justement Arrakiri C'est peut-être ce coup-ci Un morceau d'Arakiri Qu'on va écouter Oui Qu'est-ce que tu nous proposes D'écouter Hop là Allons-y Hop là Donc Le collectif Tu nous as dit Le nombre de MC qu'il y avait Mais tu nous as pas cité Qui en faisait partie Alors dans le collectif Il y a Adedeis Ouais Avec qui je suis dans Les équipiers sauvages Ouais Donc il y a DJ Zozio Que j'ai dit tout à l'heure D'accord Il y a The Bear Il y a Gelatin Turner D'accord Il y a Coich Et il y a Casvicho Voilà Pas mal d'inconnus pour moi Je t'avoue Mais c'est plutôt rassurant De se dire qu'il y a encore Plein de choses Plein de choses à découvrir Et plein de gens à découvrir Et donc tu disais A cheval entre Limoges et Paris C'est ça C'est ça Et en plus Ça a l'air de s'éclater Il y en a qui vont aller vers Lyon D'autres vers Toulouse Ok Ok Donc ça bouge L'avenir géographique Est incertain Alors Quel morceau tu nous proposes D'écouter du collectif Donc Je propose Brigade par exemple Et bien on va donc écouter Brigade On te remercie bien sûr Pour toutes ces infos On espère te retrouver De plus en plus souvent Sur des scènes régionales Et puis Bah longue vie à Arachiri Longue vie à Yengi Exactement A la prochaine A la prochaine Et donc on se quitte Avec le morceau Brigade De Arachiri Nous on se retrouvera Juste après Pour quelques infos régionales Arachiri pète un câble 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 Chai de gourde à la ceinture L'une est pleine de pastaga Car il faut bien se désaltérer Quand on va à la bagarre L'autre est remplie D'un savant mélange Pour que tel détonnant Car on vient pour foutre Le feu à la France On débarque On fout la merde Arachiri la philo C'est de tout défoncer Avant de finir par un plégique Un verre de Moloko Dans un bar de Monaco On fait le top au gros Avant de lancer des Molotovs Cette gigantesque maison close Qu'on appelle la terre Est tenue par des procès nets Qui ne montent pas d'air Notre envie de jouir de liberté Est irrépressible On veut des putes indépendantes Donc ayons les macs en cible On a la Megara Depuis l'âge de la Megadrive Mais on vient vous sauver Comme le capitaine flamme Sur Megara Des nerfs par des seins Violents parce que ça fait du bien C'est dieu contre nous Mais nous on a la foi Putain On débarque On coupe des têtes Arachiri On débarque On saoule ta mère Arachiri On dé On débarque On coupe des têtes Arachiri On débarque On débarque On s'explose Et crame Comme un colis piégé Le frac est dangereux Comme une flamme Près d'une ogive fêlée Je peux marcher dans le feu Pour rejoindre cette jolie mêlée Ecarte les envieux D'la Megara Teint d'poly Les guerres qui nous volent J'en mets plein les poches Je te rassure de payer On vient défoncer les portes Comme une voie de propelier Faire s'effondrer le décor Démonter les potes Séconder la révolte J'ai le désordre Sous les météories Pas de cérémonie Ils ont l'hégémonie Ils sont sur le trô Ils nous contrôlent Donc je suis téléphobique Hétéro-quitte Consorisée par bonbonne de gaz La majorité des peuples privés N'a pas le confort de base Donc on dépasse les bornes Des départs C'était mort Pour faire mieux de mon père D'après eux l'école Serait la bonne méthode Mais ça m'étonnerait Ils vont récolter ce qu'ils s'aiment Bah tu m'féroces Viens saccage Les salles de concert J'aime faire parler la rage Quand la violence se propage Dans ma folie Y'aura pas d'escapés Les tristes d'otages Cachés dans la foule Le bré à déclencher la foudre Planqués entre deux cacoles Avec mon brun et le cacoul T'inquiète au premier faux pas J'les louperai pas Et s'il faut casser des crânes Sur le tarmac Je citerai pas Madrax sous la parca J'backe des jeunes pour leurs canards J'mets la révolte à quatre pattes Autre signeur J'passe à tabac J'observe se partait J'roquette ma proie comme un chasseur Deux canines qui sautent Et j'viens là J'me mêle aux quatre heures Dans l'élan j'fais le catcher Sur une étude qu'entend l'être J'me faut qu'tu sois mineur Ou que t'aies un handicap en fait J'monte en stresse Comme un flic rebeu en tesse En fait j'me entête Mais ma névade j'y me blesse J'confesse Que tous mes ex me pèsent J'mets ma vie en jeu Dans l'espoir que le sien me reprenne On dit on débarque On coupe des têtes à qui ? On dit on débarque Et on t'enterre à qui ? On dit on débarque Et on t'enterre à qui ? On dit on débarque Et on t'enterre à qui ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz